Le navire qui orme cette salle d'armes, frégate anglaise de 48 canons, c'est ce que nous pensions à l'époque, provient d'un dépôt de la famille Demestral de 1956. On pensait que c'était le vaisseau de François-Louis de Pemme de Saint-Saforin-sur-Morche, vice-amiral de la flotte du Danube. En réalité, il n'en était rien. La restauration confiée à l'atelier CE Service a permis de découvrir qu'il s'agissait en réalité d'un navire de la Compagnie des Indes, un East in Yemen, qui avait été construit environ 30 ans après la mort de De Pemme. Et c'est dans la cabine du capitaine que lors de la restauration, derrière la cheminée, fut découvert, écrit à la Grégrasse, le terme chimney, pour cheminer, qui a permis de définir qu'il s'agissait bien d'un navire fabriqué en Angleterre. Ce vaisseau, lourdement armé pour se défendre des pirates, permettait le transport de matières extrêmement précieuses. Sous-titrage Société Radio-Canada ...